Ce soir, vous êtes arrivé ici en voulant baïanner les gens, en disant « je vais choisir ce qui va être correct et pas correct ». Oui, tout à fait. Vous êtes arrivé à la campagne électorale. Vous ne savez pas quoi? Ce n'est pas démocratique, M. Corriveau. Non, ce n'est pas une question de démocratie, c'est une question de respect. Vous préparez mal votre campagne électorale, M. Corriveau. C'est une question de respect pour l'administration municipale que vous dites. Voici la question que je veux poser au conseiller. Est-ce que vous me le permettez? Mais je dois entendre votre question. Ce soir, c'est de l'autorité à récent, M. Corriveau. Oui, parce que je vous connais. La question est que je pose à vous tous, libre à vous de rester baïané ou pas, mais vous êtes en fin de mandat, peut-être que vous pouvez vous tenir debout. Est-ce qu'on a besoin d'un maire à temps plein à Mont-Saint-Hilaire? Alors, je vous dis qu'on ne répondra pas à cette question parce que c'est une question électorale. Vous le savez. J'aimerais répondre à cette question. Allez à l'autre question. J'aimerais répondre à cette question. Je ne vous permets pas de répondre à la question. Excuse-moi, M. le maire, j'aimerais répondre à cette question. Non, je ne peux pas de répondre à cette question électorale. J'ai été élu pour quatre ans et j'ai dit mon droit de répondre. Voyez-vous, il n'y a pas juste vous qui êtes respectueux de l'administration municipale. Non, je vous ai appelé M. le maire, M. Corriveau. Allez-y, répondez. Bon, je vais vous dire ce que je pense de ça. Bon, premièrement, je ne crois pas que le poste… Bien, je connais toute la réponse, voyons donc. Tout est pipé d'avance. J'ai besoin d'un proposant pour la clôture de la salle. J'ai un mot à dire, par contre, parce qu'il y a eu des questions qui ont été soulevées. Puis, M. Naud, je voudrais répondre à M. Naud. Je m'excuse, je défends. Est-ce que je peux défendre plus qu'il y a dépassé dix ans? Est-ce que j'ai le droit? J'ai quand même le droit de Paris, je suis en démocratie jusqu'à là. Non, attendez, on va poser une question. Je propose de prolonger la séance de 20 minutes, puis si ça finit avant, on arrête. Je ne sais pas. Je vous appuie. Il y a un moment pour moi que je n'accepterai pas un débat électoral qu'on est en train de faire. Alors, si c'est ça, je demande... Vous pouvez demander l'ajournement de la rencontre. Bien, premièrement, ce n'est pas un débat électoral. Je veux juste répondre à un citoyen qui est auto-micro. Oui, 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 Mme Nunez. Bien, oui. Bien, écoutez, il y a juste vous qui avez le droit de parler. Est-ce qu'on peut passer au vote pour la prolongement? La séance est ajournée. Non. Je ne veux juste... Je ne veux pas ajournée. Alors, ce que je recommande, M. Grasset, si vous êtes d'accord, c'est qu'il y ait un appuyeur. Un appuyeur. J'appuie. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Oui. Alors, M. Le Greffier. Oui. Mise au vote, je convie. Alors, M. Turner. Je vote pour prolonger la session. M. Houle. Pour. M. Brault. M. Grenon-Gilbert. Évidemment. Pour. Mme Meunier. Juste préciser, M. Brault a voté pour. Le micro était juste fermé, mais je veux juste préciser votre vote que j'ai bien entendu. Merci. La première option est une suspension de 15 minutes. Obligatoire. Ah. Bien, on va prendre 15 minutes. Je reviens à ma question à vous, chers conseillers, surtout que vous êtes en fin de mandat. Et puis, historiquement, on a toujours eu un maire à demi-temps. La Ville est toujours bien gérée. M. Turner, tantôt, a mentionné que le côté administratif est très bien géré. On a une bonne équipe. Donc, la Ville se gère bien. Le poste de maire à temps plein est très discutable. Donc, je voudrais savoir, après toutes ces années houleuses et tout ce qui s'est déroulé, tout ce qui s'est passé, on a eu tout un quatre ans. On est d'accord? Alors, tout un quatre ans. Et puis, je voudrais vous entendre voir, c'est simple, est-ce que chacun de vous, est-ce qu'on a besoin à Saint-Hilaire, à l'avenir, d'un maire à temps plein? Voilà. Je reviens sur cette question-là. De ma part, je suis quand même mitigé sur un maire à temps plein versus un maire à temps partiel. Qu'on a besoin d'un maire à temps plein, je ne suis pas convaincu à 100 %, je vous dirais. Je pense que j'ai été mitigé aussi. Je sais qu'on est une Ville qui n'a pas encore 19 000, mais on n'est pas loin. Mais je pense que s'il y a une gestion correcte d'une personne, on pourrait éventuellement faire un temps partiel. La question sur le besoin d'un maire à temps plein ou à temps partiel, c'est un faux dilemme. Tant que moi, elle a la meilleure question à répondre. La meilleure réponse, c'est que ce n'est juste pas le bon. C'est plus simple que ça. C'est-à-dire que, tout un point de vue de la gouvernance, moi, c'est surtout là-dessus, au niveau stratégique. On l'a vu, nous autres, ça fait huit ans qu'on est élus. C'est de s'immiscer dans le processus administratif à plusieurs reprises. Ça, ça a d'énormes lacunes. Moi, de mon côté, j'ai vu ce que c'était d'être un maire pendant les huit dernières années. Je ne peux pas voir comment est-ce qu'un maire à temps partiel pour faire toute la change de travail. J'aimerais en rajouter parce que, quand j'ai répondu tantôt, c'était quand même le feu de l'action. Je pense qu'on essaie de me couper la parole. Donc, écoute, ça dépend toujours de la façon qu'on gère les choses. Je pense que chaque personne… Moi, je fais de la gestion d'une certaine façon. D'autres personnes le font d'une autre façon. Mais comme je l'ai dit, je vais répéter, tout ce qui est le côté d'administrer une ville, ce n'est pas le vent qu'il fait. C'est vraiment le DG. On a un excellent DG, on a une excellente équipe. Le maire n'a pas besoin de s'ingérer là-dedans. Mais c'est vrai que ce que les autres conseillers disent, chaque personne a dit des vérités là-dedans. Il représente la ville. Il doit quand même être visible. Il doit implanter la vision que les électeurs ont mis là pour apporter. Je crois personnellement que ce n'est pas nécessaire, honnêtement, d'être là à temps plein. Je sais aussi que le maire siège sur tous les comités qui ont la ville d'office. Ça, c'est un fait. La plupart de ces comités-là ne sont pas renumérés. Donc, ce serait en théorie sur son temps de maire. Par contre, il ne participe pas. C'est rare qu'il va à ces comités-là. Il ne va pas… Moi, je l'ai rarement vu sur les comités dont je siège. Il ne vient pas. Il vient peut-être une fois par année. Par contre, où est-ce qu'il est payé? Il y va à chaque fois. Que ce soit à la CMM, que ce soit à la MRC. On le sait. On voit. C'est des jetons de présence. S'il ne se présente pas, il n'est pas payé. Donc, il se présente. Je le sais qu'il y va à toutes ces réunions-là. Mais il est renuméré à part pour ça. Donc, ce n'est même pas à la ville de le rémunérer pour ça. Ça fait partie de la job, mais durant le temps qu'il est payé pour être à la CMM, ce n'est pas à la ville de payer pour son salaire quand il est là. Donc, je pense que c'est matière à débat. Ce n'est pas un sujet si facile que ça. Je pense que c'est matière à débat. Je pense que c'est matière à débat.